Allez, on va démarrer, donc bon, déjà bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième masterclass maintenant, donc c'est déjà la troisième qu'on réalise, et je vais te donner à remercier les fidèles qui sont là ce soir aussi avec nous. Alors, avant de commencer, je vais vous donner quelques petits conseils. Le premier, c'est d'allumer ou d'augmenter le son de vos ordinateurs. Je vous conseille l'utilisation aussi d'un casque, pour la simple et bonne raison, c'est que les enceintes, ma petite personnelle, c'est pas top, y compris sur mon ordinateur portable. Donc voilà, je vous recommande vivement l'utilisation de casques pour suivre ce genre de masterclass. Ensuite, on va voir beaucoup de choses ce soir, peut-être pas tous les sujets que vous avez envie qu'on aborde, mais en tout cas, prenez de quoi prendre des notes et surtout une bouteille d'eau ou autre chose. On est quand même dimanche soir, fin d'un long week-end, on reprend le boulot demain. Voilà, on peut prendre autre chose, il n'y a pas de souci, à condition que ça vous désaltère un petit peu, en tout cas que vous n'ayez pas à quitter la présentation, parce qu'on va quand même voir beaucoup, beaucoup de choses ce soir. Ensuite, on va essayer d'éteindre toutes les sources de distraction possibles, donc le portable, la télévision, la radio, on peut aussi s'autoriser d'éteindre son smartphone quelques minutes, ou en tout cas pour une heure, cela ne fait pas de mal, et on peut profiter au maximum du webinaire. Ensuite, je vais vous poser une question assez simple. La première, et comme ça, ça va me permettre de voir si tout le monde peut utiliser le module de questions, c'est est-ce que vous m'entendez tous bien ? Ce soir, on est un petit peu nombreux. Je suis assez content du coup, voilà, donc merci déjà. Est-ce qu'on peut éteindre le chiot ? Malheureusement, non, en tout cas, peut-être pas tout de suite, mais... Non, on ne peut pas éteindre le chien. Par contre, moi, j'ai éteint mes enfants à titre personnel, donc on peut. Ok, merci à tous déjà d'avoir répondu. Bon, petit conseil néanmoins, afin d'avoir un son et une image de qualité, alors on ne fait pas de vidéo ce soir, on ne verra qu'une présentation. Maintenant, ceux qui suivent les masterclass maintenant savent que quand je présente des vidéos, ou en tout cas des techniques de montage, il est vraiment recommandé d'éteindre les plateformes de téléchargement légales ou pas, et d'éteindre Skype, qui prend en permanence de la bande passante. Voilà, donc, n'hésitez pas, j'insiste là-dessus, n'hésitez pas au sérieux du module de questions, je vous ai invité à le faire en début, on les verra en fonction de à quel moment je dois m'hydrater pour continuer à parler correctement. On va essayer d'y répondre en fin de séance, comme ça, moi, ça me permet de balayer d'un coup tout le module de questions, et je vais essayer de louper personne. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, je suis Guillaume Manseron, j'anime, je suis déjà passionné par la vidéo depuis maintenant plus de 10 ans, je suis aussi bien vidéaste que photographe, il est vrai que ces dernières années, je fais beaucoup plus de vidéos, c'est un choix, les DSLR sont arrivés, on va le voir ce soir. Voilà, je suis devenu un grand utilisateur de réflexes numériques pour des vidéos. J'anime aussi, donc je suis le créateur et animateur des sites comme Photopassion, pour ceux qui sont des photographes, on a peut-être déjà eu l'occasion de discuter ensemble. J'anime aussi, donc, GoPro et faire le forum français des caméras GoPro, parce que ça a été une des premières caméras que j'ai pu mettre sous l'eau sans trop me poser de questions. Voilà. Et récemment, et on est là ce soir grâce à lui, autour de la vidéo qui, moi, je suis un amoureux de l'image, purement et simplement, ma passion a commencé très tôt par la vidéo avec la première mini-dv de mon père, et, voilà, les cassettes d'enregistrement, c'était pas mon truc, et les montages à l'époque non plus. Force est de constater que je suis passé par la photo, parce que c'était, en fait, en gros, j'étais vraiment pas bon en dessin, j'étais pas bon en musique, et que la photo est un très bon moyen d'expression. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, avec un petit réflexe, non, même pas, j'ai commencé avec un tout petit compact, et aujourd'hui, on tourne sur réflexe numérique, et j'en suis très content. Et la vidéo, avec réflexe, me permet vraiment, du coup, d'économiser en termes de poids dans le dos, parce que j'ai un matériel qui fait aussi bien de la vidéo que de la photo, et je peux en profiter au maximum. Un petit mot sur les masterclass, donc, pour ceux qui sont habitués maintenant, ça va être du connu, concrètement, j'ai vraiment envie de partager ma passion sur la vidéo, malheureusement, en France, on n'y est pas, on a des gros problèmes pour se retrouver, pour se connaître, pour échanger ensemble. Donc voilà, j'ai souhaité créer ce formulaire-là, qui est complètement gratuit, parce qu'il faut arrêter de tout faire payer aussi, pour le coup, et qu'on peut très bien échanger de façon gratuite, et moi, j'apprends autant de vous que vous, vous apprenez de moi, soit dans les commentaires des vidéos, soit par email, il y en a qui m'ont fait des emails, pour celui-là, pour cette masterclass-là, qui m'ont concrètement assis par terre. Pour le coup, je ne sais pas si Gilles, je ne donne pas les noms de famille, si Gilles est là ce soir, vraiment merci pour ce mail-là. Donc voilà, dans ces masterclass, on va aborder plusieurs sujets. On va aborder des astuces en vidéo, peut-être pas qu'en DSLR, mais en tout cas, on va en parler. On verra des bons plans, comment s'équiper à pas cher, comment avoir des bonnes techniques. On verra aussi des tutos. Ceux qui ont suivi la première masterclass le savent. On voit des techniques de montage, et des techniques d'archivage. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà fait. Voilà, donc tous les mois, je vais essayer d'organiser ça. Cet été, en approche de l'été, je pense qu'en août, je ne ferai pas de masterclass. Par contre, en juillet, je vous donne rendez-vous le 1er juillet, mais on fera une masterclass spécifique sur... Allez, je vous le dis, on exclut, parce que vous êtes là avec moi ce soir. On fera une masterclass spécifique sur les drones. Pour ceux qui n'ont pas de drones, ce serait une bonne occasion d'apprendre un peu comment ça se construit, et qu'est-ce qu'on a le droit de faire en France. Et on verra surtout les techniques de vidéos avec ce genre d'engin, dont je sais qu'il y a ce soir des amateurs. Voilà, ensuite, pour être informé des nouvelles dates, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas déjà fait, il faut le faire. En plus, je crois qu'on a mis en ligne l'e-book qui vous donne les bases pour commencer la vidéo avec le réflexe numérique. Donc, si vous voulez le lien pour vous inscrire, mettez-le dans le formulaire de questions. Je n'utilise pas du tout la fenêtre de chat. Donc, voilà. Les formulaires de questions, n'hésitez pas, profitez-en, je vous donnerai le lien après. Allez, on va attaquer, on va rentrer dans le dur du filmer avec un réflexe numérique, et on verra les avantages, mais aussi les inconvénients de filmer avec ce genre d'engin. Donc, la fonction vidéo est apparue en 2008 sur nos chers réflexes numériques. Donc, en vidéo, quand on parle avec les cadors de la vidéo, ils appellent ça un DSLR. Je vous donne le vocabulaire qu'il faut utiliser avec les pros. C'est apparu sur le Canon 5D Mark II et sur le Nikon D90. Donc, deux produits qui sont totalement différents, parce que le 5D Mark II est un produit expert, quand même, et le D90 était un produit d'appel, un premier réflexe numérique. Pas d'entrée de gamme, mais presque. Donc, ces deux produits-là sont arrivés avec la vidéo. Cette fonctionnalité, mon Dieu, a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, et a fait beaucoup, beaucoup de débats. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'à première vue, le débat, vous l'avez résolu, en disant que cette fonction-là est extrêmement utile. Et je suis complètement d'accord avec vous, et en plus, on va rajouter là-dessus qu'il ne faut pas avoir peur de cette fonction-là, parce que la photo, c'est très bien, c'est génial, c'est juste que c'est un moment donné. On ne peut pas, ou on peut difficilement, construire un vidéo-reportage avec que des photos. Sinon, ça s'appelle un diaporama avec de la musique. Donc, on a eu les partisans du pour, et on a eu les partisans du puriste photo. La fonction vidéo ne sert à rien, j'en ai pas envie, j'en ai pas besoin, mais c'est comme ça, aujourd'hui, elle est là. Donc, aujourd'hui, de plus en plus de films et de clips sont réalisés avec des réflexes numériques. Et je suis plutôt très content. Un exemple que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'épisode final de la saison 6 de Dr. House. Donc, je vais répondre à la question tout de suite, oui, mais est-ce que c'était n'importe quel réflexe ? La réponse est non. Il y avait du matériel utilisé qu'on va voir ce soir, et il n'y a pas besoin d'avoir du matériel à 100 000 euros pour s'équiper en vidéo numérique. Donc, allez, on continue. Donc, les avantages, parce qu'on commence toujours par le truc le plus sympa. Le premier avantage, c'est le capteur. Le capteur des réflexes numériques, concrètement, plus le capteur est grand, plus la sensibilité et le piqué de l'image seront de qualité. Ça, il ne faut pas se tromper. Plus vous avez un capteur qui est grand, plus la qualité est bonne, plus le piqué est bon. Qui dit grand capteur ne veut pas dire des millions de pixels. On est en vidéo, 36 millions de pixels. Pour ceux qui utilisent un D800, j'ai vu une question tout à l'heure. Ceux qui utilisent un D800, 36 millions de pixels ne sert absolument à rien en vidéo. Je vous le dis tout de suite. Donc, ceux qui ont un D90 qui fait du 1080p, rendra la même chose qu'un bon vieux D800, à part le fait qu'il soit en full frame, qu'on va voir tout de suite. Donc, deux types de capteurs existent sur nos chers réflexes numériques. Le premier, c'est le capteur APS-C, appellation qu'on peut trouver sur les DSLR, ou les réflexes numériques, Canon 500D, 7D. Là, ça va être des capteurs APS-C, donc le Nikon D5300, le Canon 700D. Voilà des réflexes numériques qui sont avec des capteurs APS-C. Et on va avoir le fameux capteur full frame, DIV, anciennement le 24-36, qu'on va retrouver sur nos amis Nikon D800 et le 5D Mark III. Voilà un petit peu les produits. Et effectivement, le Nikon, excusez-moi, le Nikon D90 ne fait pas du full HD, il faisait du 720p à l'époque, ce qui était déjà très très bien. Ensuite, le capteur. Je vous ai mis des petites images qui sont à l'échelle par rapport des uns et des autres, mais qui ne sont pas à l'échelle en termes de centimètres. On va avoir les capteurs dits de compacts ou de caméras numériques. Effectivement, les caméras numériques n'ont pas de grands capteurs. Elles ont soit du tri-CCD, donc trois capteurs, mais elles n'ont pas de grands capteurs. Donc, voilà, on est sur des petites choses, des petits capteurs. On va avoir le micro 4 tiers qu'on va retrouver sur les formats dits hybrides. Sony NEX6, par exemple, on va retrouver ça sur l'Olympus OM-D, EM10. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres formats. Voilà, donc ces capteurs 4 tiers sont plus grands, évidemment, que des formats de compact. Et là, on va avoir les fameux APS-C. Donc, le premier trait que vous avez en vert... Je vais prendre ma souris. Hop là ! Le premier trait que vous avez ici, donc sur ce format-là, c'est tout simplement pour la marque Canon. Et ensuite, vous avez le trait d'après, qui est celui-là. Voilà. Si vous avez entendu mon chien derrière, je suis désolé. Donc, voilà. Le trait d'après, c'est le Nikon, Pentax et Sony. Donc, il y a une toute petite différence qui va se servir principalement au facteur de grossissement. Donc, ici, on va avoir un facteur de grossissement qui est plus faible que celui-là. Et le dernier, qui est qu'on va retrouver sur les capteurs full frame, soit 24-36, soit full frame, soit plein format. Voilà, il y a trois dénominations qu'on va trouver un peu quand on discute avec les gens. Il est, pour le coup, vraiment plus grand. Donc, qui dit plus grand, dit meilleur contraste, meilleur plein de choses. On va le voir juste après. Donc, un capteur APS-C va récolter 25 fois plus de lumière qu'un capteur de caméra numérique. C'est vachement sympa quand on doit filmer quand il fait nuit, par exemple. Mais, il va récolter 1,5 fois plus de lumière qu'un capteur micro 4 tiers. Donc, en gros, le capteur APS-C, il fait 25 fois plus de lumière qu'un capteur de caméra numérique, mais 1,5 fois plus de lumière qu'un capteur micro 4 tiers. et, à l'inverse, il va récolter 2,4 fois moins de lumière qu'un capteur full frame. Donc, voilà. On trouve un peu un ratio de quel type d'équipement vous devez prendre, dans quelles fonctions vous filmez. Ceux qui vont faire de la vidéo de concert, par exemple, ou principalement de scène de nuit, il va peut-être falloir se diriger vers un 24-36. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Vous allez s'arrêter de plus confortable à l'utilisation quand vous allez faire vos scènes. A l'inverse, quelqu'un qui n'a pas besoin de filmer la nuit, un capteur APS-C est très bon et un capteur micro 4 tiers est très bon. Petite histoire, l'OMD m'a encore surpris sur des vidéos que j'ai réalisées sur fond vert. L'OMD, pour le coup, était meilleur pour moi que le D800. Voilà. Petite remarque. Maintenant, les objectifs. L'avantage de filmer avec des réflexes numériques, c'est évidemment qu'on est ultra gâté, que ce soit Canon, Nikon, OMD. On est ultra gâté sur la gamme d'objectifs. On a une gamme d'objectifs qui est extrêmement large. Tous les ranges sont couverts. Donc, j'entends par range soit les zooms, les formats 14-24, 24-70, 24-105, 70-200. Voilà. On est hyper couverts en termes d'objectifs. On ne peut pas trouver mieux en termes de disponibilité pour nous, vidéastes. Après, on va voir les focales fixes. Rapidement, je vous explique que sur les zooms, avoir une ouverture constante, c'est très cher. A l'inverse, une focale fixe, vous n'avez pas de zoom, mais vous avez souvent des ouvertures constantes. Donc, on va pouvoir trouver des 20 mm, des 35, des 50, 85, le fameux 135 mm de Canon. Voilà. Donc, il y a des objectifs qui font rêver dans les deux marques. Je ne suis pas là pour faire ce débat-là. Récemment, j'ai utilisé un 5D Mark III avec le 135. C'était juste... Concrètement, je suis tombé par terre. Mais bon. Voilà. Donc, on a des optiques très lumineuses qui vont nous aider tous les jours. Donc, on va avoir des f1.2, f1.4, f1.8, f2.8. Donc, des ouvertures qui sont extrêmement confortables à l'utilisation quand on fait de la vidéo. Je ne sais pas. Vous pouvez me dire dans les questions un peu quel parc optique vous avez. Je n'aborde pas les fameux 70-300 ou les 28-300. En toute honnêteté, ce ne sont pas les objectifs aujourd'hui qu'il va falloir utiliser tous les jours au quotidien en vidéo. Je serais d'avis de vous dire faites des économies sur le boîtier, prenez un truc moins bien mais investissez à mort dans les optiques. Bien qu'elles soient très bonnes aux ouvertures supérieures à f2.8. Ensuite, aujourd'hui, la question qu'on m'a posée, c'est pour ça que je rentre tout de suite dans le vif, c'est une des questions qu'on m'a posées par email. Quel objectif est le plus adapté pour la vidéo ? Vous allez être très déçus. C'est qu'aujourd'hui, comme en photo, il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je ne peux pas vous dire quel objectif il est mieux pour vous. Sauf si on discute pendant 3 heures au téléphone ce qui me ferait un grand plaisir ou lors d'un café sur Paris si possible. Cela dépend principalement du type de vidéo que vous souhaitez réaliser. Si vous êtes un fan de nature, un 70-200 permet de capturer des détails et faire des gros, très gros plans. C'est extrêmement... J'ai vu une question tout à l'heure pour les vidéos-reportages de mariage. Autant en photo, on va vouloir voyager très léger et ne pas avoir ce fameux 70-200 soit qui ouvre à F4 pour les nouveaux soit à F2.8 pour les très grandes et très petites ouvertures. Voilà. Un 70-200, c'est dans le détail, c'est gros plan, il fait un bokeh magnifique, enfin il fait un flou d'à l'arrière, un bokeh magnifique, c'est juste très lourd. C'est à prendre en compte quand on fait un déplacement par exemple. en randonnée, un de 70-200, quand vous fassiez de la nature, ça ne vous servira pas à grand-chose. Après, un 24-70 va vous permettre de prendre des plans plus larges. Donc on va être sur une focale dite standard, on peut faire du grand angle et on peut faire un peu de zoom. Voilà. Plan large, on est confortable, on peut faire un beau panorama de rue par exemple avec un 24-70. Il n'y a pas de souci. mais un objectif lumineux, après, ça va être pour les personnes, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont en situation difficile quand ils font leur tournage. Situation de nuit, situation de feu d'artifice aussi. Voilà. Un objectif lumineux va avec des conditions difficiles ou un objectif lumineux va aller si on veut avoir une profondeur de champ très courte. J'ai vu vos questions, elles sont super intéressantes, j'y réponds à la fin. Pour les personnes sur le VR et les vidéos qui présentent des véhicules, on va essayer d'en parler juste après. Maintenant, les réglages. Ça, c'est la magie qu'on a sur les réflexes numériques, c'est qu'on est les maîtres du monde sur notre réflexe. Vous avez la possibilité de régler tous les paramètres qu'il est possible à faire. Et là, on va deux minutes exclure les hybrides pour le champ de la résolution. Sur les réflexes numériques, toutes marques confondues, on peut régler la résolution. 1080p, 720p, mauvaise qualité. Voilà. On peut régler la résolution. Si on rajoute maintenant la couche hybride, on va avoir des petits soucis, c'est qu'on ne peut pas toujours régler la résolution en fonction du nombre d'images par seconde. On va être contraint d'utiliser une certaine résolution quand on veut des images par seconde. C'est la petite différence que j'ai trouvée récemment. Ensuite, comme je le disais, le nombre d'images par seconde. Un D800 va nous faire X images par seconde. Un Canon 5D Mark II va nous faire X images par seconde. On va pouvoir, pour la même résolution donnée, du 1080p par exemple, faire 30, 25, 24 images par seconde. on va décider de quel type d'images par seconde, donc finalement, quelle vidéo finale on va sortir. Est-ce qu'on va vouloir faire du ralenti, pas de ralenti ? Voilà. On peut régler le nombre d'images par seconde, il n'y a pas de soucis. Et le fameux trio, donc si vous avez commencé sur un réflexe, il y a quand même de grandes chances que vous ayez commencé par la partie photo. Donc, vous allez pouvoir régler le trio ouverture, vitesse d'obturation et la sensibilité. Maintenant, on atteint des sensibilités de dingue sur les réflexes. Alors, la notion de sensibilité photo n'est pas la même que sur la sensibilité vidéo. Vous n'allez pas pouvoir taper 128 millions d'isos sur de la vidéo. Ça, ça ne marchera pas. D'accord ? Oubliez ce genre de lubis de pouvoir utiliser 64 millions d'isos sur les réflexes aujourd'hui. C'est juste hyper sale comme image qui en ressort. Et vous allez pouvoir choisir le mode priorité ouverture, priorité vitesse qu'on ne touche pas en vidéo. D'accord ? On ne fait pas du 1 sur 2 ou du 1 15e en vidéo. Ça, on évite. C'est juste pas bon du tout. Ou alors, comme je vous le disais, le maître du monde, vous faites tout en manuel. vous verrez qu'il ne faut pas toujours être en manuel pour faire des jolies choses. Loin de là d'ailleurs. À des moments, juste en laissant en priorité ouverture, on fait des trucs magnifiques. Il ne faut pas se prendre la tête à faire tout en manuel pour faire de la bonne vidéo. Ce conseil marche aussi pour la photo. Ensuite, on a l'avantage sur nos réflexes comme je vous le disais, d'avoir des très grands capteurs. Et en plus, quand on combine ça avec la possibilité de modifier son ouverture ou la possibilité finalement de jouer avec la profondeur de champ, cela va vous permettre de faire des effets artistiques de folie. Exemple, vous allez pouvoir rendre toute une scène nette. Par exemple, un paysage. Si vous faites de la vidéo de paysage et aujourd'hui, quand on fait de la photo, c'est un peu barbant de faire du paysage, autant en vidéo, vous allez en avoir besoin de cette partie-là. Dans votre storyboard, vous allez en avoir besoin. Il va falloir planter le décor. Donc, on va utiliser des petites ouvertures. F11 et F13, par exemple. Petit conseil de réglage que je vous donne aussi ce soir. Ensuite, on a la possibilité d'isoler un élément de la scène avec des grandes ouvertures. En gros, vous allez pouvoir donner une très faible profondeur de champ, d'isoler le sujet que vous filmez. Par exemple, vous faites je réfléchis trois secondes en temps réel, mais on fait le portrait d'une amie dans la rue. Par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre le Paris. On est sur le 3K0. On fait un beau joli, on fait un beau cadrage sur le sujet principal et on met juste dans le fond là une petite tour Eiffel. On met ça à F1.8, F4. Comme ça, la tour Eiffel, on ne la voit pas, on la devine. C'est subjectif, ça devient subjectif. ils font c'est qu'elle est là, mais on a notre sujet qui est détaché du fond et là, on a un truc qui claque parce qu'on a réussi à mettre notre sujet en valeur avec une plantation de décors derrière qui est plutôt sympa. Le tour Eiffel, ce n'est pas n'importe quoi. Donc voilà, ce que je vous disais, on peut jouer avec le bokeh et un petit exemple. Voilà, donc là, on est net, on doit être net sur cette zone-là, je ne sais pas si ça va bien se voir. On est net sur cette zone-là, en fait, plus ou moins là, mais on devine dans le fond là, donc c'est volontairement, on a volontairement cramé le fond, c'est-à-dire qu'on sait, on comprend que cette partie-là, voilà, ces flammes-là sont la réponse à celle-là. Donc voilà, on a notre sujet, les mains qui sont super nettes et dans le fond, on crée cette ambiance un petit peu, moi j'adore cette vidéo-là, donc on crée cette ambiance un peu de cocon, on isole un peu l'action principale de notre sujet qui est d'allumer un siège dans une église. Pour le coup, respectez vraiment ces moments-là. Moi, je sais qu'en général, je demande à la personne qui s'occupe de l'église ou de la commune si je m'autorise à faire ça en fait, et y compris dans les voyages, éviter les bruits de réflexes dans les églises, c'est dérangeant pour ceux qui font attention à ça. Donc voilà, par contre, et ça malheureusement, c'est l'effet pervers de ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui on le voit partout cet effet, on en mange à toutes les sauces, attention de ne pas en abuser, la faculté de jouer avec cette profondeur de champ n'est pas obligatoire dans chaque fois une de vos vidéos. Utilisez-le, c'est un outil artistique maintenant à bon escient. Vous ne mettez pas toutes les sauces, mettez-le sporadiquement dans votre storyboard, en tout cas, quand vous construisez un peu vos vidéos dans la tête. Voilà, ne le mettez pas, je vais jouer avec toute la profondeur de champ, y compris les pages du journal, la tête sur un magazine, voilà, ne jouez pas avec ça trop, mais faites-vous plaisir, utilisez-le. Ensuite, la mise au point. Concrètement, ce n'est pas la caméra, comme sur les caméras sportives ou les compacts ou les premières caméras numériques qui décident où la mise au point est à effectuer. Le patron, c'est vous. C'est vous en tant que vidéaste. C'est à vous de décider où est-ce que ça va être net et où est-ce que ça ne va pas l'être. Ne faites pas confiance à la mise au point de votre réflexe. C'est juste pas la bonne idée. Donc, le patron, c'est vous. Vous maîtrisez votre matériel. Vous savez que vous avez des zones de netteté. Ceux qui suivent la formation vont reconnaître cette partie-là. Clac ! Quand on fait, on décide de là où on met net. Là, je mets T net sur le cadenas. Certains, les parisiens, reconnaîtront l'endroit. Je mets net sur le cadenas. Je mets flou dans le fond. Ça me donne cet effet-là. C'est-à-dire que nos amoureux M plus T de 2010 sont complètement nets et on va basculer doucement si je retrouve ma souris. On va basculer doucement pour arriver flou. On est déjà flou ici. Et là, on est carrément... On ne devine plus ce qui se passe. Voilà. On en joue. Le patron, c'est vous. On décide bien où est-ce qu'on met la mise au point. Je vous rassure, quand j'ai commencé, je faisais complètement confiance à la F de mon boîtier jusqu'au jour où j'ai compris que ça ne le faisait pas du tout. Donc, n'hésitez pas à basculer en manuel. De toute façon, ça vaut le coup d'essayer et vous allez voir que c'est un coup de main à prendre. Je vous l'accorde. Mettre la mise au point, la F le fait vachement mieux que nous au début. Après, vous serez sûrement plus rapide que votre autofocus. Bien que les utilisateurs de 5D Mark III m'ont rendu jaloux il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, vous contrôlez les parties de votre image que vous voulez net ou que vous voulez floue. Il peut être une très bonne idée d'avoir une image complètement floue. Par exemple. Exemple, parce que je pense que vous n'allez pas me croire, si on prend les lumières de Noël, on est juste avec des couleurs magnifiques. J'étais en Alsace faire un reportage pour ça. Les marchés de Noël ou en tout cas les décors qu'on met, je peux vous dire que j'ai fait du flou. Parce que plus on pouvait mettre une image nette, un sujet, on interviewait un des exposants, mais pour remettre la lumière de Noël, il n'y a pas mieux que le flou. On prend sa caméra, on foire la mise au point et on prend toute cette explosion de couleurs dans la vue. Ce qui fait que sur le capteur, il y a plein de petits points de couleurs qui vont se mettre. D'accord ? Et alors là, c'est juste idéal pour une introduction pour un film de Noël. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, l'encombrement. Un réflexe avec un objectif est peu encombrant. Il faut le comparer à ce qui est comparable. Quand on le compare avec des caméras de qualité équivalente, il faut voir ce qu'ils transportent les mecs. quand on voit des équipes de tournage avec une caméra numérique de nouvelle génération, avec les optiques qui vont bien, le micro qui va bien, il fait une tonne son matériel. Nous, un réflexe, ça va faire 700 grammes. Après, vous allez me dire « Oui, mais les objectifs, c'est lourd quand même. » Oui, les objectifs, c'est lourd. Mais tout dépend de ce qu'on utilise. Effectivement, on va trouver des objectifs à 140 grammes, 300 grammes et surtout beaucoup de kilos quand on commence à arriver sur un 70-200, sur un 200-400 par exemple, voire même un 51-2 chez Canon. Ils sont lourds. Ils font des très belles choses, mais ils sont lourds. Mais, en moyenne, on va être entre 1 et 2 kilos pour la partie vidéo. D'accord ? Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Un réflexe monté pour de la vidéo est toujours moins lourd qu'une caméra spécifique dit professionnelle. J'insiste sur le dit professionnel qui va faire la même qualité avec les mêmes qualités d'ergonomie. Et on en parle tout de suite de l'ergonomie. Il faut la conception d'un réflexe offre une très bonne prise en main, même de base. Mais en plus, grâce à plein de choses. Par exemple, le grip vertical. Donc, j'entends par grip vertical ma souris, elle arrive, elle est où ? J'entends cette partie-là. D'accord ? Déjà, rien que ça. Alors, oui, en fonction de la taille de votre main, il va y avoir des différences. Par exemple, un exemple très bête, je ne peux pas, moi, avec mes mains, prendre un réflexe dit D7000 ou D7300 ou D5300. J'ai du mal à être confortable là-dessus. Mais c'est parce que c'est comme ça. Si, par exemple, je rajoutais un grip, donc, on vient rajouter une poignée en dessous du réflexe, là, je n'aurais pas de souci. Mais on peut avoir deux grips sur un réflexe. Et après, on va avoir la possibilité d'avoir plusieurs écrans. Ah bon ? Plusieurs écrans sur un réflexe ? Oui. On en a au moins normalement deux. Un grand écran de contrôle qui va être placé à l'arrière, donc qui nous va nous servir pour faire du live view, parce qu'on n'a pas encore inventé les optiques, enfin, les prismes qui font de la vidéo. Bref. Donc, on va avoir notre écran de contrôle qui va nous dire si on cadre bien, si on est net ou pas, en faisant attention à ce qu'il affiche quand même. Mais on en a un autre. Donc ça, c'est l'écran, voilà, c'est l'écran arrière. Donc ça, hop, on est là. Donc là, on voit tout. On voit le niveau de batterie, résolution, une séquence qui me reste à tourner. Mais on va avoir un petit écran sur le dessus. On va avoir celui-là. Et en vidéo, on s'en sert de celui-là. Pourquoi ? Ben, quand le matériel, il est raccordé à la moitié de... Ben, je ne sais pas, on met une optique, on a le viewfinder, on met un follow focus, on n'est pas super confortable pour voir l'écran arrière si on n'a pas un écran de contrôle. Maintenant, avec ce petit écran, on sait récupérer où est-ce que j'en suis en termes d'exposition, ma vitesse, ma profondeur de champ. On est plutôt pas mal pour commencer à utiliser son matériel. Et après, on va voir les accessoires. Et ça, depuis 2008, de plus en plus d'accessoires ont vu le jour pour la vidéo de réflexe. et on a le follow focus. Donc, ça ressemble à ça, un follow focus. Ça vous aide à assurer la mise au point mais au dixième de millimètre près. C'est donc indispensable pour régler correctement son focus. Quand je dis indispensable, j'exagère un peu. On peut très bien faire sans. Je l'ai fait pendant des années sans. Je n'ai pas eu besoin d'un follow focus tout de suite. On va avoir le viewfinder. Ça, ceux qui suivent autour de la vidéo ont vu une vidéo que j'ai réalisée sur le Camerar QV1. Ça, c'est juste. Ça vaut 80 euros et ça vous évite tous les problèmes de mise au point. Ça vous permet de contrôler la mise au point de votre DSL, de votre réflexe numérique. Et ça va pouvoir vous éviter d'avoir des problèmes avec l'écran quand le soleil tape dessus. D'accord ? Je ne compte plus le nombre de vidéastes qui me contactent et qui me disent je ne comprends pas Guillaume. Là, moi, je ne vois plus rien sur mon écran dès qu'il y a deux rayons de soleil. Oui, c'est normal. L'écran, il n'est pas rétro-éclé. Enfin, il est rétro-éclé. Il n'est pas comme un écran d'ordinateur. Donc, moins rayon de soleil, on n'y vaut plus rien. On met un petit viewfinder. Ça vaut... Il y en a à 30 euros. On met un petit viewfinder. Le Camerar QV1 que je recommande pour le coup vaut 80 euros. Il n'y a plus de problème. Il se fait noir dans le caisson et en plus, on s'assure de la mise au point. Je pense que c'est plutôt sympa comme accessoire. Après, on va avoir les trépieds et têtes fluides. Donc ça, c'est juste extrêmement confortable à l'utilisation pour nos vidéastes. Ce n'est pas obligatoire. Le trépied et têtes fluides, je le recommande néanmoins fortement, fortement pour gagner du temps au montage parce que vous n'aurez pas les scènes qui tremblent donc vous n'en mettrez pas 80% à la benne. Et après, on a les épaulières ou le Steadicam, accessoire que j'adore. l'utilisation qui ressemble à ça. C'est un accessoire pas indispensable mais qui fait des mouvements fluides et moi, ça, j'adore. Et on va avoir la petite cage qui vous permet de venir mettre votre DSLR à l'intérieur mais on peut venir y mettre un micro, un écran de contrôle, l'enregistreur numérique, bref, on peut venir y fixer en fait, ça sert à ça, les petits trous qu'il y a là. En fait, c'est tout simplement des vis, je ne sais pas si on le voit, oui, si on le voit. Des petites vis ici, ça vous permet de mettre un micro, un écran de contrôle, tout plein d'accessoires pour nous vidéastes à l'utilisation quand on fait une séquence en extérieur ou des choses comme ça. Ensuite, on a la matbox, donc c'est la partie qu'on voit, voilà, c'est cette partie-là. Ça vous évite d'avoir des flers, des flares, je ne sais pas comment on le prononce. Vous savez, ce fameux effet violet qu'on peut avoir quand la lentille est percutée par le soleil de façon pas très sympathique. Voilà, ça, ça vous évite ça et c'est des histoires de légers reflets qu'on peut détecter. C'est, je ne sais pas, je suis convaincu par le produit mais pas pour tout le monde. ça dépend des situations que vous utilisez au quotidien. Autant le follow focus, oui, le viewfinder, oui, le steady, oui. Le reste, ça dépend après vraiment de votre utilisation. Mais par contre, ceux qui me connaissent savent qu'il faut utiliser un micro externe. Je rappelle que la vidéo est un art audio-visuel. j'insiste là-dessus. Audio, c'est pour du son. Visuel, c'est la vidéo. Donc, on peut s'équiper d'un petit micro externe. Oui, j'ai des marques que je recommande. Je vais faire de la pub pour personne ce soir. Donc, contactez-moi par e-mail. Donc là, je réponds aux questions qu'on a eu tout à l'heure. Contactez-moi par e-mail, je vous donne des références de produits que moi, j'utilise au quotidien et qui me vont très bien pour ce que j'en fais. Et après, on va voir les drones parce que je suis un adepte de cet aéromodélisme qui nous a rejoint récemment. Et je fais au maximum pour que les règles soient respectées en France. Voilà. Maintenant, le prix. On peut trouver le premier kit objectif plus boîtier à 500 euros. Une caméra qui fait cette qualité pour 500 euros, ça n'existe pas. C'est donc clair. Donc voilà. Comptez un billet de 500 euros. À ce prix-là, on peut trouver plein de choses. Des caméras mais numériques mais qui n'offrent pas la même qualité d'image. D'accord ? Ni même les mêmes possibilités en termes de réglage. D'accord ? Trouver une caméra à 500 euros qui fait du réglage manuel, j'en connais, ça existe. Maintenant, il faut oser. Et Gilles, un DSLR sur un drone, moi, je n'ai même pas peur quand je sais comment je l'ai monté mon drone. Mais après, je ne mets pas n'importe quel DSLR là-haut. Après, on va pouvoir trouver une caméra GoPro ou une caméra sportive. Sony, j'étais très marqué avec GoPro dans le sens où ils étaient les premiers arrivés. Sony est arrivé avec une caméra il n'y a pas deux mois. Il n'y a pas long à ce que change mon fusil d'épaule en toute honnêteté. Donc, c'est idéal pour aller dans l'eau et pour toutes les activités dites dangereuses. En gros, je ne ferais pas monter mon équipement sur un mur d'escalade. Je ne ferais pas monter mon équipement DSLR ou réflexe numérique sous l'eau. J'ai arrêté ça. Trop de temps à l'utiliser, trop de compliqué à l'utilisation du joint d'étanchéité des caissons. J'ai abandonné. La caméra GoPro ou les caméras sportives, on peut les critiquer autant qu'on veut avec leur effet de déformation, machin. si on prenait trois secondes pour régler correctement sa GoPro ou sa caméra sportive, on n'aurait pas ce problème-là et les images seraient au top. Mais malheureusement, les GoPro, c'est insuffisant dans les autres domaines. Je n'arrive pas à utiliser ma GoPro ou une caméra sportive en voyage. Ça, non. Je ne peux pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Je ne contrôle pas assez de choses pour moi. Donc, voilà. Je n'adhère pas à l'utilisation de la GoPro dans l'usage quotidien. Si vous me posez la question, vous avez la réponse. Et ensuite, il y a encore quand même beaucoup d'investissements parce qu'il faut acheter des objectifs le plus lumineux possible ou en tout cas ceux qui correspondent à votre utilisation afin d'avoir un meilleur piqué. Vous connaissez le terme piqué, c'est qualité d'image. Voilà. Maintenant, et je suis méga à la bourre, je suis désolé pour ceux qui avaient des contraintes vers 8 heures. Je prends beaucoup de temps pour parler. On va passer sur les inconvénients parce qu'il n'y a pas que ça. Mais avant, je vais faire une minute de pause histoire de boire un petit verre d'eau. Je vous invite à faire pareil. On attaque les inconvénients dans une minute. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on va réattaquer avec cette fois les inconvénients. Donc la partie la moins sympa pour nous, réflexe, ceux qui utilisent des réflexes numériques parce qu'ils ne font pas que des bonnes choses aussi. Ces réflexes numériques c'est des choses à savoir et voilà. Ce soir, je vous donne un peu les gens ont dit que je vous donne la toolbox, donc la boîte à outils pour ne pas faire des petites erreurs de base qui pourraient malheureusement vous pénaliser. Le premier problème, c'est l'autofocus. Certains réflexes proposent un autofocus en vidéo. Cependant, il n'est pas toujours hyper performant. Il est juste extrêmement bruyant et il n'est juste pas performant pour nous, vidéastes. Il peut même arriver avec des très bonnes optiques, ça m'arrive, moi petite personnelle, c'est un D800 avec un 105 mm, et bien il peut arriver que mon objectif patine. Et il n'arrive pas, il n'arrive vraiment pas à faire sa mise au point ou à suivre une personne en mouvement. Donc concrètement, je peux faire une très bonne scène fixe, maintenant quelqu'un qui bouge avec la F, l'autofocus, je n'y arrive pas, ça ne marche pas. Pour pallier à ce problème, il va falloir que vous passiez en mise au point manuelle. Et ça, je suis désolé, mais en tant que vidéaste, il va falloir vous y faire. Il va falloir peut-être 5 ans pour que les AF deviennent extrêmement performants, c'est-à-dire extrêmement rapides pour faire la mise au point. Et pour résoudre ce problème, je vous conseille le couple Viewfinder et Follow Focus. Vous avez vraiment besoin du Viewfinder pour vous assurer que c'est net. le Follow Focus, c'est juste que ça vous évite de tourner la bague de mise au point de façon, sans donner d'à-coups. Le Follow Focus, vous tournez une molette qui est sur la gauche, sur la droite, en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. Voilà. cette molette-là qui va vous permettre de faire une mise au point rapide, extrêmement précise, parce qu'il y en a qui ont eu la fonction A, B. A, je suis au démarrage, B, je suis à la fin. Donc, j'ai juste à tourner la molette et suivre ces deux points. Mais le Viewfinder, je vous recommande vraiment. Voilà un peu à quoi ça ressemble en couple. On a le Follow Focus qui est ici, sur le côté. Donc, vous voyez, c'est une molette qui est là que vous tournez qui vient en fait venir frotter les crans de votre objectif et c'est parti. On tourne. Ensuite, un système de stabilisation épaulière ou trépied. L'épaulière, il faut en avoir l'utilité. Le trépied, ça peut servir aussi bien pour la vidéo que pour la photo que pour poser après, plus tard, votre micro externe. Voilà. Un petit trépied, ça vaut... Il y en a à 50 euros que je recommande... Il y en a un que je recommande à 50 euros. Après, un bon trépied, ça vaut entre 100 et 150 euros. Maintenant, on a la limite d'enregistrement, les fameux 25, 30, voire 20 des fois sur certains. Les reflex ont une durée d'enregistrement limitée, soit entre 10 et 30 minutes en fonction des modèles. Alors, ce truc-là est né du fait que le capteur, ça chauffe et quand un capteur, il chauffe, il cramme. Donc, pour protéger les reflex, parce qu'on n'a pas encore mis des ventilateurs dans les reflex numériques, il faut que la séquence s'arrête. Donc, il faut qu'ils arrêtent d'exposer le capteur en fraction de seconde, ça suffit, mais il faut que le capteur s'arrête. Le problème de ce truc, c'est qu'il faut vérifier régulièrement que vous êtes toujours en train de filmer. Ceux, il y en a ce soir, ceux qui suivent la formation que j'anime, quand vous avez une vidéo qui dure plus de 10 minutes, vous êtes sûr que j'ai arrêté la caméra et que j'ai recommencé. Donc, vérifiez régulièrement que votre caméra est en train de filmer. Et honnêtement, il n'y a pas vraiment de solution pour pallier à ce problème. L'avantage de ça, c'est que vous avez le temps de réfléchir à vos plans et vous pouvez bien les décomposer. Vous savez, vous ne ferez jamais un plan séquence de plus de X minutes par rapport à votre matériel. Donc, réfléchissez bien et profitez-en pour bien décomposer vos plans. Et après, cela rendra votre montage vachement plus pratique ou en tout cas plus facile. Ensuite, le son. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, le son, la vidéo, c'est un art audiovisuel. Le micro intégré de nos réflexes, on oublie. C'est de la mauvaise qualité. J'avais un autre mot pour ça que je vais te dire pour en public. Voilà, on évite de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est du son en mono. Voilà. Il enregistre tous les bruits de votre réflexe, c'est-à-dire les bruits de plastique. Vous appuyez à moitié sur le déclencheur, vous avez le bruit du déclencheur. Vous appuyez dessus, vous avez le bruit de la F qui patine. Vous avez ce fameux zzzz. Bref, ça enregistre tout et ça enregistre même vous quand vous dites des choses. On fait, voilà, on fait gaffe à ça, on ne l'utilise pas. Pour pallier à ce problème, par contre, il va falloir investir soit dans un micro externe que l'on va brancher au réflexe. Donc, on va venir brancher, pour ceux qui ont une entrée micro, on va venir brancher un micro dessus. Voilà un exemple d'un micro canon, qui n'est pas forcément celui que je recommande. Voilà, un petit micro canon qu'on vient mettre sur la griffe du flash. mais on ne s'affranchit pas du léger bruit d'AF qu'on va avoir. Bien que ce soit un micro canon, c'est-à-dire que principalement le son va être capté directionnel vers l'avant et un tout petit peu sur les côtés, comme ça. Je ne sais pas si vous voulez, hop, il va y avoir des petites vagues sur les côtés. Très peu, un tout petit peu à l'arrière, mais très peu. Voilà, on va quand même capter un petit peu de son du réflexe. Ce n'est pas idéal, c'est confortable. Par exemple, moi de mon côté, j'utilise un enregistreur externe. Et ça, ça va répondre aux personnes qui font du concert. Voilà purement l'exemple de mon zoom. Je n'ai pas le dernier parce que je n'ai pas l'utilité d'avoir la dernière technologie en termes de son. Moi, tant qu'il y a des entrées micro, ça me va bien. Le dernier, si je devais changer, c'est parce qu'il a des entrées en dessous dites standard. Il n'y a pas de jack, il a des entrées dites standard. Donc, couplé avec un micro, je peux aussi bien enregistrer des personnes, mais pour ceux qui m'ont vu au salon de la photo quand je faisais mes présentations, je n'allais pas très loin pour mon micro. Je me branchais sur la platine de mixage du stand que j'animais et j'avais zéro problème de bruit de fond. C'est ce que je vous dis ici. Je me branche sur la platine de mixage, hop, un petit jack, clac, clac, et j'ai mon son au top parce que les micros qu'ils nous mettent dans les salons sont juste géniaux. Voilà, c'est ce que je vous dis. Conférence du salon. Ensuite, les accessoires. Utiliser un réflexe pour réaliser des vidéos, c'est presque impossible. Je suis désolé. Il va falloir un petit peu investir, il n'y a pas de secret. Soit dans un viewfinder ou un follow focus et dans un système de stabilisation. Il n'y a pas le choix. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous faites le pas de basculer la vidéo et je suis super content de vous accueillir un peu autour de la vidéo. soit vous êtes déjà un vidéaste, ces deux équipements-là sont les minimums que vous allez pouvoir avoir. Ensuite, on va parler d'ergonomie négative. Tout à l'heure, on a vu l'ergonomie positive, le grip, c'était génial. Là, on va voir l'ergonomie négative. Les réflexes, malheureusement, font à la base de la photo. Et nous, on veut faire de la vidéo avec ça. Comprendre par là que les menus, les réglages ou les boutons ne sont pas mises en avant pour nous, vidéastes. On a encore un gros bouton pour le déclenchement de la photo. À la base, ils sont là pour ça. Donc, on a un gros bouton, mais on a un tout petit bouton pour le déclenchement de la vidéo. Exemple, ça, c'est mon matériel. Là, j'ai mon gros bouton pour faire ma mise au point et faire ma photo. Et voilà, la taille de mon bouton pour l'enregistrement en vidéo. Tout va bien. Maintenant, il va falloir encore attendre un petit peu, mais, en toute honnêteté, je pense que cette fonction-là va changer. Alors, s'il y a des photographes ce soir qui sont accros à la photo, vous inquiétez pas, le bouton de déclenchement ne changera pas. C'est juste que les menus, ça serait plus sympa de ne pas faire huit clics avant d'accéder au réglage des paramètres vidéo. Voilà. Petit message au constructeur. Soyez sympa, rendez-nous la vie plus sympa. Donc, pour récapituler, je pense qu'après, on va peut-être attaquer les questions parce que ça s'empile. Les avantages. Premier, le capteur. Deuxième, les objectifs, objectifs lumineux, c'est hyper confortable. Ensuite, les réglages possibles. Les réglages par rapport à d'autres types de produits. Pas des réglages faciles, j'ai dit. Ensuite, une profondeur de champ qui est extrêmement maîtrisable, donc extrêmement confortable. La mise au point que l'on peut faire intégralement, manuellement. Essayez de trouver une caméra à 500 euros où vous faites la mise au point à la main. Vous allez voir, ça va être... Faites un tour à la FNAC si vous avez le temps. Vous allez voir, ça va vous surprendre. Il n'y en a pas. Ensuite, il y a l'encombrement qui est quand même raisonnable. On peut avoir un très bon matériel sans... Si on part en randonnée ou des choses comme ça, on a envie de voyager léger. Un réflexe, c'est plutôt confortable pour voyager léger. Ensuite, on a l'ergonomie avec la partie grip, donc cette prise en main qui est extrêmement confortable. les accessoires que l'on peut avoir à portée de main. D'accord ? Aujourd'hui, il y a enfin des distributeurs en France qui font de la vidéo et qui proposent des produits de qualité que nos Américains utilisent depuis des années mais que nous, on ne vient à peine d'avoir en France. Le prix, aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, pour 500 euros, on a une optique, un DSLR, on peut commencer à filmer. Par contre, le revers de la MEDA, c'est qu'il y a quand même des inconvénients. 1. L'autofocus, bon, je n'insiste pas là-dessus, vous avez compris que je ne suis pas un grand fan de cet autofocus sur les réflexes. Cette limite d'enregistrement qui est là pour protéger le matériel, donc je ne peux pas trop leur en vouloir d'avoir mis cette contrainte-là. Maintenant, je vous le disais, faites attention quand vous enregistrez des longues séquences, une présentation, un concert, un séminaire, par exemple, on vérifie de temps en temps qu'on est toujours en train d'enregistrer. Le son, qui est juste horrible, de base, donc vous avez tous tendance, en tant que débutant ou pas, à virer ce son et remplacer par une musique non libre de droit, ce qui fait que vous vous retrouvez avec vos vidéos YouTube qui sont non présentées. les accessoires qui sont obligatoires pour nous nouveaux vidéastes, on est obligé d'utiliser des accessoires pour réaliser nos séquences. L'ergonomie pour la partie inconfort à l'accès au réglage, sur un D800, je crois qu'il faut faire un, deux, trois clics pour arriver au menu vidéo, au réglage de la vidéo. C'est paramètre, paramètre vidéo, type de résolution. Voilà un peu où il faut en arriver pour régler la partie vidéo. Et ensuite, il va falloir pratiquer, 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 j'en rajoute un dernier, pratiquer. Il va savoir régler plusieurs types de paramètres. Le premier, c'est votre résolution. obligatoire en fonction de là où vous voulez diffuser. Ensuite, les nombres d'images par seconde. Ça, ça va vous dépendre de la type de vidéo que vous souhaitez faire. La vitesse d'obturation, les ISO et l'ouverture, ce fameux trio obligatoire. Mais pour maîtriser tout ça, ça demande de la pratique. Il faut donc, et moi encore, j'en apprends tous les jours, il faut donc s'exercer encore et encore pour un, bien connaître son matériel pour réaliser des vidéos de qualité. Ensuite, eh bien, déjà, c'est terminé. Maintenant, je termine à l'heure. Je termine avec un quart d'heure de retard parce qu'en général, je laisse un petit quart d'heure pour les questions et réponses. Je vais répondre aux questions que j'ai reçues. Néanmoins, on a, j'ai récemment sorti un e-book sur les concepts de base en vidéo. Cet e-book, je l'ai voulu gratuit. Donc, inscrivez-vous pour le télécharger. C'est gratuit. Donc, vous inscrivez autour de la vidéo.com. Il y a un formulaire à droite où vous laissez nom, prénom, prénom e-mail. Et je vous envoie l'e-book tout de suite pour les bases de la vidéo. Je vous donne des techniques de cadrage. C'est quoi une résolution ? C'est quoi un codec ? Voilà. Je vous donne un peu une petite clé en main des 10 trucs que j'ai notés sur les personnes qui débutent en vidéo et les questions qui se posent. Donc, n'hésitez pas à le télécharger et pareil, n'hésitez pas à m'envoyer la masterclass sera disponible en téléchargement pour ceux qui veulent la revoir ou ceux qui veulent se l'échanger plus tard. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter parce que moi, ça me permet en plus d'échanger avec vous des petits tuyaux ou des nouveaux articles qui arrivent sur autour de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me poser vos questions, échange par e-mail. Moi, j'adore ça. Il y en a qui sont là ce soir qui les utilisent et j'apprends autant de vous que vous de moi. Donc, on va attaquer les questions sur cette troisième masterclass. Alors, est-on condamné à filmer des scènes à distance constante ? Patrick, qui me pose cette question, eh bien non, on n'est pas contraint de filmer à distance constante. Le follow focus, donc, qui est un accessoire mais qu'on peut très bien utiliser en termes de... quand on n'a pas cet accessoire-là. 1, c'est ce que j'appelle l'AF manuel. Vous. L'AF manuel, pour moi, c'est vous. Vous savez d'où part un sujet, vous savez où est-ce qu'il doit arriver, vous savez quelle trajectoire il va prendre. Ça marche aussi pour les scènes non prévues. Vous savez très bien déplacer votre lentille ou en tout cas cette bague de mise au point de façon douce et linéaire pour arriver d'un point A à un point B. Donc on peut très bien... Alors, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas le follow focus maintenant quand on a ce genre d'accessoire. La seule chose que j'ai remarquée quand une personne débute en termes de la vidéo, c'est qu'elle sait juste pas dans quel sens tourner sa bague. C'est-à-dire qu'elle va faire... Elle va tourner dans un sens alors qu'elle voulait tourner dans l'autre. Donc il faut bien connaître le sens de votre optique et après il faut juste être tout doux. ce qu'on a tendance à faire c'est de vouloir aller trop vite et quand on bouge ne serait-ce que d'un pouillème cette bague de mise au point, tout peut changer. Il faut juste apprendre à doser cette sensibilité sur votre optique. Et après, il y a une marque pour moi qui a un coup d'avance là-dessus, c'est Canon en termes de vidéo. Bien que je sois Nikon, ils ont une AF de suivi pour les vidéastes. J'ai eu la démo il n'y a pas trois jours de Canon qui m'a dit tiens regarde, teste ça, tu vas voir, ça va te défriser. Effectivement, on met le doigt sur l'écran et on suit la scène et la AF est nette. Et c'est France 3 qui était malheureusement un peu subjugué par cet outil-là. Est-ce que l'on est censé rester sur le micro intégré ou bien doit-on s'équiper avec un micro externe ? Est-ce que ce serait le bon choix ? Est-ce que j'ai des marques précises ? Oui, il y a des marques avec lesquelles j'aime travailler. Je ne bosse pas pour elles donc je ne le dis pas ce soir, je ne fais de la pub pour personne mais oui, il y a des marques que je préfère. Et oui, il faut s'équiper d'un micro externe donc soit qu'on vient brancher sur la griffe du flash, pas de soucis mais oui, je vous le recommande et faites l'acquisition d'un micro externe sinon vous serez dans l'obligation de façon de virer les pistes son parce que vous les estimerez non utilisables. Le réflexe sur un reportage de mariage, une bonne ou une très mauvaise idée ? Et bien moi, je dis que c'est une très bonne idée. Je suis désolé, Bertrand, mais oui, moi j'utilise tout le temps un DSLR ou un réflexe numérique pour les vidéos de reportage de mariage. C'est extrêmement léger, c'est extrêmement maniable et j'adore travailler avec ce genre d'équipement parce que j'obtiens des qualités photos avec des vidéos et je peux vous dire que les mariés adorent ça. Vincent, merci, c'est sympa, merci pour vos remarques de gens qui sont heureux d'être là, c'est vraiment un plaisir. Alors, c'est une question de Serge, comment vaut-il mieux régler la mise au point en vidéo ? À la main, ce que je dis, je pense que vous l'avez compris, on ne fait pas d'AF, je déconseille l'AF en vidéo, tout simplement. Est-ce que je connais les dates pour la prochaine masterclass ? Oui, mais en fait, j'ai un tout petit peu peur que ça change donc je ne veux pas vous le dire tout de suite, je pense que je vous préviendrai pareil, une petite semaine avant, vous avez compris que les salles, enfin, le webinaire se remplit bien, j'ai des places limitées et si je le dis trop tôt, les gens qui pensent pouvoir venir et qui annulent au dernier moment prennent une place pour une personne, malheureusement, c'est une personne qui aurait voulu venir et qui ne peut pas donc c'est pour ça que je fais le choix maintenant de les annoncer un petit peu plus tard. Je les annonce une petite semaine avant, ça me permet d'être sûr que les gens qui disent qu'ils viennent, viennent. C'est l'exemple ce soir, ce soir, la salle est encore pleine, la salle est encore pleine donc je préfère avoir des gens qui viennent et qui ne se disent pas tiens, je vais venir tout simplement. Je ne vous donne pas la date ce soir, restez à l'écoute sur le site, je pense qu'une petite semaine, au début juillet, fin juin, la nouvelle masterclass sera annoncée. Concernant des vidéos qui présentent des véhicules, alors Cyril, si tu es encore là, j'ai une fille, oui, essaye de me reformuler ta question, je pense que je ne l'ai pas bien compris, est-ce que c'est une question de mise au point qui suit le véhicule ou est-ce que c'est deux véhicules qui suivent pour une scène ? Voilà, je n'ai juste pas compris ta question, donc n'hésite pas à me la reposer, je vois que tu es encore connecté, donc n'hésite pas, je détaille la moi un tout petit peu plus, c'est tout. Et le VR, l'antivibration, on ou off ? On, pourquoi off ? On met ça sur ON, ce qu'on fait juste, c'est qu'on ne fait pas le débutant et on pense à le mettre sur OFF quand on le range dans le sac, d'accord ? Si vous êtes un adepte, enfin si vous avez des objectifs VR, je vous rappelle un tout petit peu la base pour avoir discuté avec beaucoup de personnes du SAV aussi bien des deux marques, donc Canon, Nikon et Olympus récemment, on désactive l'antivibration quand on range son matériel dans le sac. Je vous rappelle que l'antivibration est obtenue grâce à un jeu de miroir à l'intérieur de votre optique. Donc quand vous le mettez sur ON, les ressorts qui activent ces miroirs sont donc sous tension, donc détendus, donc l'antivibration est en place. Quand vous le mettez sur OFF, il bloque ces miroirs. Si vous le laissez sur ON et que vous le laissez dans le sac, vos miroirs ne sont plus sous tension, mais les ressorts sont détendus. Voilà, donc on le met sur ON quand on filme et quand on le range, on le met sur OFF. Sinon, vous allez avoir mis vos VR qui vont être fatigués plus vite que prévu. Objectif lumineux, quelle ouverture ? Alors, clair, ça dépend complètement de l'effet que tu veux donner. Exemple 1, tu veux faire un beau portrait de quelqu'un de ta famille, tu veux l'isoler du sujet, on met l'ouverture à F1-8, F2-8, F4, max. à l'inverse, tu souhaites avoir une scène qui est complètement nette, à ce moment-là, on met F8, F11 ou F13. Attention juste à ne pas trop pousser ces objectifs dans les derniers retranchements parce que, tout simplement, tu peux avoir des effets de déformation pas forcément hyper sympa. Merci François qui me dit qu'il doit y aller mais que c'était juste super intéressant. Moi, j'étais super heureux de vous avoir ce soir. Ensuite, alors, en vidéo de concert, j'ai vu plusieurs questions là-dessus. En vidéo de concert, c'est ce que je recommande dans la formation c'est d'utiliser ces valeurs limites. J'appelle par valeurs limites sa valeur maximum d'ISO acceptable, des réglages qui ne sont pas le double de la vitesse de votre image par seconde. Voilà, mais je vous recommande vivement de pousser vos objectifs dans les valeurs limites. Ensuite, alors, quel type d'enregistreur numérique je peux utiliser sur mon réflexe numérique. Déjà, si on en est là, c'est que vous avez un sacré niveau parce qu'à partir du moment où on commence à penser à enregistrer en numérique, c'est qu'on pense à codec. Quand on pense à codec, on pense à qualité d'image. j'ai deux réponses à vous donner. La première, c'est que l'enregistreur numérique, je ne peux pas vous donner de marque, vous l'avez compris, parce que je suis marié avec personne et je veux me marier avec personne. Maintenant, en termes d'écran supplémentaire, je ne vous le cache pas que j'en ai un sur mon réflexe qui ne me sert pas du tout mais qui me sert juste en tant qu'écran de contrôle. L'écran que j'utilise vaut 70 dollars. Dernière nouvelle, c'est un écran de modélisme que j'utilise pour du vol relatif et je m'en sers pour brancher ça sur mes ports HDMI et je n'ai pas besoin d'acheter du matériel à 500 euros pour avoir un écran de contrôle. Voilà. Pareil, les références sont par email. Un site pour trouver des accessoires en ayant des bons plans. Alors, j'en ai un. Enfin, j'en ai trois en fait. Je peux vous recommander. Cyril, n'existe pas, me contacter. Je te ferai un plaisir de te donner ça. Les rugbymen tout le nez a été fêté ce soir. Écoute, Pascal, ce n'est pas grave si tu prends le webinaire en cours de route. Si tu as une question, n'hésite pas. C'est vrai que je crois qu'il y avait un match ce soir au Stade de France. Oui, Grégory, les Atomos sont vraiment bien. Ça fait partie des marques que je peux recommander aujourd'hui pour un rapport qualité-prix qui est au top. Voilà, Grégory vous a donné la réponse. Je partage avec vous, il n'y a pas de souci. Les enregistreurs numériques à Tomos font partie de mes préférés. Voilà, je crois que j'ai répondu à une grande partie de vos questions autant en cours de la séance. Alors oui, je réinsiste là-dessus. On peut utiliser, on peut se passer de VR sur un trépied. Je suis d'accord avec ça parce que normalement, on n'est pas censé être à coups. On n'est pas censé d'avoir d'à coups sur l'écran. Maintenant, c'est libre à chacun d'utiliser les trucs. Moi, j'utilise à chaque fois. Est-ce qu'on est obligé d'utiliser les projecteurs de lumière surtout pour les vidéos plus proches ? Et un grand merci pour votre travail et continuer comme ça. Alors, Jarir, est-ce qu'on est obligé d'utiliser les projecteurs de lumière ? Alors moi, je connais deux types de projecteurs. Le premier, c'est celui qu'on va avoir sur la griffe du flash qui est plutôt un projecteur LED. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser. Maintenant, c'est extrêmement confortable autant pour les vidéastes, pour les photographes. Ça ne sert absolument rien d'avoir ça sur leur griffe à part un flash officiel. Pour nous, vidéastes, le coup de la petite lampe torche sur la griffe, moi, je conseille vraiment juste, il faut faire gaffe à la chaleur de la lumière qu'on lui donne. On n'est pas en train d'enregistrer projet Blair Witch. On peut très bien contrôler l'intensité de la lumière sur ce genre de petit produit et on évite de l'éclairer à 5500 degrés Kelvin, par exemple. Les gens bleus, ce n'est jamais joli. Surtout quand on sait qu'on va peut-être consacrer peu de temps à la post-prod. Donc, on fait gaffe à mettre un peu plus chaud. Je vous rappelle, à 800 degrés, on est couleur bougie et au-dessus, on va tendre vers le bleu. Donc, voilà. Écoutez, je pense que je suis déjà méga à la bourre. Je vais vous laisser tous, peut-être, aller manger. Et puis, je vous dis à bientôt pour ceux qui sont en train de me remplir la newsletter. Parce que je pense que l'e-book vaut le coup. Donc, je vous le redis, allez-y, allez-vous vous inscrire, vous avez le lien là-dessus. Profitez-en. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me contacter par e-mail, dans les commentaires des vidéos. Faites-vous plaisir, profitez-en. Je suis vraiment disposé à autant apprendre de vous que moi avec vous. Donc, je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao.